Salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast pour parler des fournisseurs d'accès à Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI comme on les appelle, fournissent l'accès à Internet. Donc jusque-là, tout le monde suit. Il y a plusieurs types d'offres, il y a plusieurs tarifications d'offres. C'est là qu'on rigole souvent quand on voit les prix chez Orange. Mais il me semble qu'ils se sont alignés dernièrement avec la concurrence. Généralement, on arrive grâce à Free, notamment à une offre triple play, c'est-à-dire télé, téléphone, Internet, aux alentours des 30 euros. 29,90 euros ou 99 pour ceux qui veulent faire les chiens. S'ils mettaient des prix ronds, je pense que tout le monde gagnerait en clarté. Mais ils décident de prendre les gens pour des cons. C'est un truc que je n'aime pas trop ça non plus. On est donc avec des fournisseurs d'accès, des offres triple play, etc. Et aujourd'hui, depuis un petit moment, j'ai un gros problème avec ma SFR box. Puisque je suis actuellement chez SFR, j'en profite de ce podcast pour vous dire, vous le savez déjà si vous êtes sur Twitter encore une fois, pour vous dire tout simplement que SFR a un problème national avec leur débit. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir un problème national sur un gros collecteur central. Je ne sais pas, là c'est quelque chose qui m'est assez étranger. Toujours est-il que l'outline me confirme que SFR n'a pas un problème que chez moi. Vous me l'avez confirmé également sur Twitter en me disant que justement vous aussi vous aviez des problèmes de débit. C'est donc ça qui m'a poussé à partir chez Free. Partir chez Free, le fournisseur d'accès qui a descendu les prix des offres d'internet il y a un petit moment de ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait jusqu'à maintenant Orange et SFR. Donc les deux plus gros entre guillemets. J'ai essayé Numéricable rapidement aussi, mais très rapidement, une semaine. Mon ressenti par rapport à chez Orange, c'était très bien. Sauf que la qualité est là, plus ou moins, masso menos. Le gros avantage d'Orange, c'est que si un truc ne fonctionne pas, vous pouvez aller gueuler en boutique. Pour un mec comme moi qui est assez sanguin, quand j'habitais juste à côté de la boutique, c'était quand même assez pratique de pouvoir se défouler, gueuler avec quelqu'un en face et pouvoir trouver une solution directement. L'inconvénient, c'est la tarification, qu'encore que je vous dis, il me semble qu'ils se sont alignés. Mais la tarification est chère par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et la qualité du service, de la connexion internet pourrait être meilleure. Les débits ne sont pas folichons, le ping non plus. Ensuite, il y a SFR. On va les faire par ordre chronologique. SFR, j'ai oublié un truc, Orange. Chez Orange, il y a un petit site internet, ce qui est très important pour la plupart des gens, je suppose, pour moi notamment, c'est de pouvoir accéder à son compte, pouvoir éventuellement modifier, imprimer une facture, pouvoir modifier son adresse de facturation, pouvoir modifier son adresse, signaler un déménagement, voir combien on a consommé dans le mois. Bref, plein de petits réglages qui ne sont pas nécessairement vitaux, mais qui peuvent être appréciables. Chez Orange, à chaque fois que je me connectais sur le site, il me disait, va au bois, rien du tout, on ne te connaît pas. Donc bon, c'était sympathique, mais ça va à un moment. SFR maintenant. SFR, le débit est meilleur que chez Orange été, puisque là, actuellement, il y a un problème. Le débit était meilleur que chez Orange. Le prix est plus bas. Je paye 30 euros par mois, si je ne vous dis pas de bêtises, pour une offre triple play. Mais bon, le décodeur télé, il est dans le meuble. Je ne l'ai jamais sorti, puisque je n'ai pas de télé. On est bien, sauf qu'actuellement, sur l'interface SFR, on m'affiche que mon contrat est résilié. Mais ça, depuis que j'ai déménagé à Grenoble. Alors que le contrat de Tarbes est certes résilié, le contrat de Grenoble est nouveau. Normalement, ça aurait dû suivre. On m'affichait dans mon interface, mon nouveau numéro de téléphone avec ma gestion. Sauf que là, on a toujours mon ancien numéro avec mes identifiants. Donc, je me connecte avec mes petits identifiants et j'ai mon ancien numéro, mon ancien adresse et contrat résilié. Je ne peux donc accéder à rien du tout de mon contrat SFR. Et ça fait trois fois que je les relance au téléphone. Ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Mon passage éclair chez Numéricable qui est arrivé quand j'ai aménagé ici, puisque Numéricable, c'est du câble. Attention, ce n'est pas de la fibre optique. Normalement, il y en a un qui habite à Lyon qui doit comprendre que je parle pour lui. Numéricable, c'est du câble. C'est marqué puissance fibre. Pourquoi ? Parce que le débit descendant est en 100 mégas, mais le débit montant n'est qu'en 5 mégas maximum et mutualisé. C'est-à-dire que si dans votre quartier, tout le monde a du Numéricable et envoie une vidéo en même temps que vous, vous l'avez dans l'os. Donc, c'est du câble, puissance fibre. Ce n'est pas de la fibre optique, aucun rapport. Donc, Numéricable, c'est bien, il se branche sur le câble télévision, si je ne vous dis pas de conneries. Donc, en fait, ils viennent, ils font je ne sais pas quoi sur votre prise de télévision, ils branchent un petit boîtier. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir le mec puisqu'ils m'ont dit que j'étais éligible, sauf qu'il fallait percer des trous dans tous les murs, etc. Évidemment, j'ai dit non, puisque faire sauter la caution pour avoir du Numéricable, ça ne m'intéressait pas des masses. Numéricable, d'après des sources que j'ai eues récemment, a la prétention de changer de directeur et a la prétention de devenir the number one dans les fournisseurs d'accès Internet. On verra bien ce qu'ils proposent, mais franchement, il y a du boulot. On arrive maintenant sur Free, Free du groupe Iliad, si je ne vous dis pas de conneries, encore une fois. Si je dis des merdes, vous avez les commentaires pour ça, il faut rétablir. Donc, Free du groupe Iliad, Free, c'est le fournisseur d'accès, c'est le préféré des libristes, je dirais, il me semble. Fredo, si je dis des conneries, tu me reprends. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas cher, ça fonctionne bien. Il y a une interface, mon père est dessus, il y a une interface de gestion sur le net qui est simple, même mon père s'en sort, c'est pour vous dire. Mais c'est cool, ce n'est pas cher, ça fonctionne. Ils s'engagent sur leur site à proposer le meilleur débit sur la ligne ADSL. Donc là, j'ai une ligne cuivre, tout ce qui est plus classique. Et ils s'engagent donc à proposer les meilleurs débits. Yannick, un ami, m'a dit sur Twitter qu'il était chez Orange avant de passer chez Free. Chez Orange, il avait un débit de 350 kS en down, il est maintenant chez Free, il a un débit de 1 mégaoctet seconde en down. La différence est assez colossale. Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est le up, le down, pas nécessairement, puisqu'il faut que je vous envoie toutes mes vidéos. Donc, à défaut d'avoir la fibre, on page chez Free en attendant, qui est censé proposer des meilleurs débits, qui est censé réagir très vite, avoir pas trop de problèmes sur son réseau, et qui surtout propose une interface en ligne pour signaler des problèmes, voir concrètement s'il y a un souci ou c'est qu'il est, essayer de se débrouiller un petit peu tout seul, sans devoir systématiquement prendre le téléphone pour la hotline. Donc, je suis passé aujourd'hui chez Free. Je vous ai fait rapidement un petit topo de tout le monde. Attention, ceci n'est que mon expérience. Ça ne veut pas dire que partout, SFR va merder, ou que Numéricam ne pourra pas s'installer, ou je ne sais trop quoi. C'est mon expérience personnelle des endroits où j'ai habité. Ne prenez pas ça comme valeur générale. Faites-vous votre propre expérience à vous, ou le mieux, c'est encore de vous renseigner dans la région où vous habitez, au moment de choisir un fournisseur d'accès, de savoir lequel est le plus plébiscité par les personnes qui habitent autour de chez vous, de demander des petits tests avec Mira DSL ou avec TestSpeed pour savoir un petit peu quels sont les débits chez les différents fournisseurs autour de chez vous. Ce n'était pas vocation trop à vous éclairer comme podcast. Je pense que tout ça, tout le monde le sait plus ou moins. C'est du bon sens, on dira. C'était plus pour vous raconter un petit peu ma vie et vous dire que je passais chez Free. Donc, comme il leur faut 10 jours pour me raccorder minimum, 10 jours minimum et m'envoyer la Freebox, mais pendant un petit moment, je ne sais pas quand. Donc, d'ici une semaine, normalement, je n'aurai plus le net. Je serai donc branché sur la Wi-Fi de mon voisin qui est chez Free avec mes petits identifiants. Et je ferai donc pas mal d'articles, textes ou photos, mais il va y avoir une grosse diminution bientôt. C'est surtout pour ça que je faisais ce podcast, pour vous prévenir que sous peu, dû à la migration, il y aurait moins de vidéos. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao.